Bonjour ! Parfois j'ai un peu de mal à trouver du temps pour faire plus de vidéos, donc je poste pas très souvent, désolée pour ça. Je poste plus souvent sur Instagram, donc si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. En général, je poste sur la Russie, sur des choses que je vois au quotidien, qui m'intéressent. C'est plus facile pour moi parce que ça prend deux secondes de poster une story, plutôt que de faire une longue vidéo qui va me prendre des heures au montage. Aujourd'hui, je voulais vous raconter mon week-end. Je suis allée à Pskov, qui est une petite ville à côté de l'Estonie. C'est une des villes les plus anciennes de la Russie, donc c'est assez intéressant à visiter. Donc je vais pas tant parler de la ville elle-même ou de son histoire, parce que j'ai pas tout vu, et j'aurai pas le temps de parler de tout. Je vais plutôt vous raconter ma vie, vous raconter mon week-end, et ce que j'ai fait là-bas. Donc à vrai dire, c'était pas vraiment mon idée d'aller à Pskov, c'est juste parce que j'ai rencontré des gens qui habitent là-bas il y a pas mal de temps, et j'avais envie d'aller les voir depuis longtemps, donc j'ai fini par trouver le temps d'y aller ce week-end. J'avais notamment rencontré une famille sur un site d'échange de langues, Tandem, et cette famille habite à Puschkinski et Gorée. Donc c'est à deux heures à peu près de Pskov. Ils m'avaient invité cet hiver à venir les voir et à visiter la région. Donc voilà, c'était l'occasion. Donc pour aller de Moscou à Pskov, j'ai décidé de prendre le train de nuit pour changer. Il y a aussi un aéroport à Pskov, donc c'est possible de prendre l'avion. J'ai des amis qui m'ont dit que c'était plus rapide et moins cher même que le train. Mais bon, moi le train ça m'arrangeait parce qu'on part le soir, on arrive le matin, ça dure à peu près 11h le trajet. Donc je trouve ça assez confortable au final. Je commence à développer une stratégie pour trouver la meilleure place dans le train de nuit. Je sais que je déteste les couchettes du haut parce que déjà j'ai du mal à grimper, il faut être assez grand. Ou alors assez souple, je ne sais pas, mais ce n'est pas mon cas. Ensuite parce que le plafond est très très bas au-dessus de la couchette, on ne peut pas se redresser, on ne peut pas vraiment bouger. Pour moi c'est assez inconfortable. Donc je préfère les couchettes du bas. Je sais qu'il ne faut pas être trop loin dans le couloir parce que c'est trop près des toilettes et il y a trop de bruit. Il ne faut pas être trop près de l'entrée non plus parce qu'il y a aussi du bruit. Donc les gens qui viennent chercher du thé, de l'eau, de quoi manger ou qui rentrent et qui sortent. Donc il faut être à peu près au milieu du wagon, couchette du bas. Pour moi c'est toujours un petit peu fatigant d'être entourée d'autant de gens que je ne connais pas pendant un petit moment. Mais au final ça se passe bien, les gens sont vraiment polis en général. Donc ce week-end j'étais accueillée dans une famille que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais jamais rencontrée. Simplement en ligne, j'avais discuté avec le père et la fille qui étaient censées parler anglais un petit peu. Après ce n'est pas du tout la première fois que je fais ça. Je suis allée dans plusieurs familles à l'étranger, passer quelques jours, quelques mois avec eux, ça dépend des fois. Pour eux c'est une ouverture culturelle d'avoir une étrangère à la maison. C'est aussi bien pour les enfants, pour pratiquer l'anglais, etc. Donc ils sont souvent assez contents d'accueillir une française. Pour moi c'est super intéressant parce que ça permet de voir le pays de l'intérieur. Depuis une famille, de pratiquer la langue, de voir comment les gens vivent. Là en plus c'était vraiment une ambiance très différente de Moscou et des gens que je rencontre ici. Parce que c'était la campagne, le père est prêtre orthodoxe, donc c'est une famille assez religieuse. Donc voilà, des gens que je ne rencontre pas tous les jours à Moscou. Après les gens me demandent souvent, mais ça ne te fait pas peur de partir comme ça dans une famille que tu ne connais pas ? Et non, je pense que quand on a discuté pendant plusieurs mois, on se rencontre à peu près chez qui on va. Après ça ne me fait pas non plus peur de rencontrer des gens qui sont très différents de moi, qui ont des convictions différentes, etc. Même si on vit des vies très différentes, on a toujours des choses en commun ou des sujets sur lesquels on se retrouve. Donc voilà, ça s'est toujours bien passé pour moi d'aller dans des familles différentes. Donc là en l'occurrence, en allant dans une famille russe orthodoxe, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas très bien. Ou en tout cas des choses qui ne font pas partie de ma vie, où je ne me retrouve pas forcément. Notamment la religion. Mais après cette famille était vraiment très généreuse, très accueillante. Donc forcément je m'y suis sentie bien assez rapidement. Donc à Pskhoff on est allé visiter le Kremlin avec l'église de la Trinité au milieu. C'est très beau, c'est vraiment très intéressant à voir. J'oublie tout le temps de prendre avec moi un foulard noué autour de ma tête pour rentrer dans les églises, parce que je n'ai toujours pas pris l'habitude. Mais c'est super important ici. Et si les femmes ne le font pas, le risque de se prendre une remarque des petites grand-mères qui sont toujours partout dans les églises. En tout cas dans les églises moins touristiques, où c'est vraiment important de respecter la tradition et de porter ce foulard. Donc j'avais déjà remarqué ça en voyageant, surtout en comparant l'Angleterre et la Pologne. Mais c'est super agréable pour moi de me promener dans un endroit qui n'est pas touristique. Parce qu'on est vraiment super bien accueillis par rapport à des endroits comme l'Angleterre, où il y a beaucoup trop de touristes et les Anglais en ont marre de nous. Donc d'aller par exemple en Pologne, c'était vraiment une bonne expérience pour moi, parce que toutes les familles étaient contentes de me voir, contentes de pouvoir pratiquer un petit peu d'Anglais, et puis de me faire visiter, d'avoir quelqu'un de l'extérieur, une étrangère qui vient les voir, et qui s'intéresse à leur culture. Donc là c'était vraiment le cas à Pskov, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, pas beaucoup de gens qui sont capables de parler anglais, et les gens ont très peu d'occasion de voir du monde d'ailleurs. Donc voilà, les gens étaient contents de me voir, j'ai le droit à beaucoup d'explications, des visites privées, c'était chouette. Donc Pskov est une ville intéressante de façon générale, c'est une ville très ancienne, elle a été pas mal détruite pendant la dernière guerre, mais il y a encore beaucoup de vieilles maisons en bois par exemple qui sont très jolies. Il y a des vieilles forteresses, un vieux mur d'enceintes qui ont entouré la vie à l'autre fois, il y a pas mal de choses à voir. J'ai remarqué que dans les plus petites villes, la guerre est beaucoup plus présente qu'à Moscou, où j'ai tendance à l'oublier parce qu'on ne s'en rend vraiment pas compte. Par exemple en arrivant à Pskov, il y a une femme qui est venue nous voir dans notre compartiment, dans le train, et qui s'est mise à pleurer, qui était vraiment très très émotionnelle, qui s'est assise sur une des couchettes, et puis qui a commencé à nous expliquer que dans son compartiment, il y avait un soldat qui revenait de la guerre, qui était blessé, il était avec des béquilles, et personne ne venait le chercher, donc elle s'est mise à pleurer pour qu'on l'aide à descendre ses sacs, et que quelqu'un l'accompagne jusqu'à chez lui. Aussi en arrivant dans la ville, on est tombé sur un interment militaire, avec pas mal de monde, tout le monde en uniforme. Il y a pas mal de soldats dans la ville, puisque Pskov c'est une ville militaire, donc la présence de la guerre je trouve est plus marquée qu'à Moscou. Une autre différence assez frappante avec Moscou, c'est les prix, qui sont vraiment réduits par rapport à Moscou. Moscou je dirais que c'est des prix européens, des prix comme la France, mais après c'est difficile à dire parce que le cours change tellement rapidement que c'est difficile à dire sur le long terme, mais Pskov c'est beaucoup moins cher que Moscou. Par exemple pour un café, un cappuccino ou quelque chose comme ça, je payais 120 roubles, ou même 100 roubles. Aujourd'hui ça fait 1 euro, 1 euro 20. Dans les cafés où je suis allée, des cafés moyens, vraiment standards, je devais payer dans les 100 roubles pour avoir une salade et un plat principal chaud, donc ça fait 5 euros en fait. Quelque chose qui m'a étonnée dans le sens positif à Pskov aussi, c'est qu'ils ont des routes qui sont dans un état à peu près normal, en centre-ville en tout cas, alors qu'à chaque fois que je sors de Moscou, j'ai l'impression que c'est bon, c'est fini, il n'y a plus de route normale, c'est des chemins en terre. Même en centre-ville, les routes sont vraiment pleines de nids de poules, c'est impossible de se déplacer confortablement. Par exemple, j'étais allée à Rizan il y a quelques mois, juste après une averse, il y avait des endroits sur la route où il n'y avait qu'un centimètre d'eau, il fallait nager pour traverser, c'était assez impressionnant. Et aussi à chaque fois que je prenais des trottinettes électriques, les trottoirs sont tellement inégaux qu'à la fin de la journée, j'ai vraiment mal aux bras, parce que ça tréssote dans tous les sens. Il y a quelque chose dont on a moins l'habitude en France aussi, je trouve, c'est la poussière qu'il y a partout en été, dans les plus petites villes en tout cas, comme Moscou. Donc là, ce week-end d'Abskof, il faisait très beau, mais il y avait beaucoup de vent, et il y a de la poussière qui vole partout, dans les yeux, etc. C'est vraiment pas très confortable. Pendant l'hiver, c'est de la boue partout, et pendant l'été, c'est de la poussière. Donc vu que j'étais dans une famille religieuse, le programme forcément était religieux en conséquence. Donc on est allé d'abord visiter un monastère. Le premier monastère qu'on a visité, Sniéta Gorski, c'est un couvent qui est dans le nord de la ville, à côté de la rivière. Donc on a rencontré une religieuse qui nous a fait visiter gentiment, une visite privée, j'ai eu de la chance. Cette fois-ci, par contre, il fallait non seulement que je garde un foulard sur la tête, mais aussi une jupe par-dessus mon pantalon. Parce qu'apparemment, un pantalon, c'est pas assez décent pour entrer dans un monastère. Donc bon, j'avais déjà vu ça ailleurs, quand j'avais visité Kiev notamment. J'étais allée voir un monastère aussi, et c'était pareil, je m'étais fait poursuivre par une petite religieuse à l'entrée, parce que j'avais un pantalon et non pas une jupe. Donc j'ai déjà l'habitude. Donc d'abord, on est allé au trapèze, comme ils appellent ça en russe, qui est l'endroit où les religieuses déjeunent tout ensemble. Donc comme tous les plats étaient vraiment 100% russes, j'en profite pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. C'était assez rustique, c'était des produits maison pour beaucoup, du beurre maison par exemple, du tvoroc maison, on appelle ça du fromage cottage, je pense en français, de la crème fraîche, smithana, des pommes de terre, des fruits et légumes du jardin, du lait aussi, de l'orvache, mais pas de viande, parce qu'apparemment les soeurs ne mangent pas de viande. Il y avait aussi une soupe froide qui est assez typique, qui s'appelle akroshka, qui est soit sur base de kwas, soit sur base de kéfir, ou de sérum de lait ou quelque chose comme ça, donc c'est assez surprenant, mais c'est vraiment pas mauvais. Ensuite, il y a toujours bien sûr du pain noir, du thé noir, c'est ce que les Russes préfèrent, même quand on leur propose autre chose, ils se rabattent toujours sur le pain noir et le thé noir. Donc bref, c'était beaucoup d'aliments très typiques. Après, c'est assez sévère dans un monastère, donc elles avaient droit seulement à une cuillère, ou un couteau aussi pour le beurre, mais pas le droit à une fourchette. Elles devaient aussi manger en silence, pendant qu'il y avait une autre soeur qui faisait la lecture, elles ont peut-être 15 minutes pour manger, c'est le seul repas qui est servi de la journée, et après elles doivent manger ce qu'elles ont récupéré, caché dans leur poche pendant le reste de la journée, donc c'est un mode de vie assez sévère et assez strict. Donc ensuite, la soeur qui nous a accueillis nous a montré les fresques du monastère, qui sont des fresques plutôt célèbres à Abskov. Donc pour moi c'était intéressant, parce que c'était une visite privée, juste pour notre petit groupe, la famille et moi. C'était en russe, mais la soeur faisait attention à ralentir pour moi, et à me donner les dates, surtout très lentement, parce que j'ai vraiment du mal avec les dates en russe. Ils disent ça à toute vitesse, et c'est des mots à n'en plus finir. Donc parfois je me mélange un petit peu, mais là elle était gentille, elle faisait attention à moi. Et puis la soeur était très instruite, elle faisait attention à rendre ses explications intéressantes, et à interagir avec nous. Après on habite un petit peu sur une autre planète. Donc moi j'habite à Moscou, je travaille dans un laboratoire scientifique, je vis vraiment une vie différente de la l'air. Et là parfois j'avais du mal à accrocher avec tous les miracles qu'on nous a racontés. Une notion de bien et de mal qui est assez spéciale pour moi aussi, où les méchants sont toujours punis, mais on remet pas trop les choses en question. En fait à chaque fois ce sont des leçons de vie assez simples, qu'on nous raconte. Donc là par exemple les fresques qu'il y avait sur les murs de cette église, chacune d'entre elles était une leçon de vie pour nous expliquer comment agir et comment être vertueux selon l'idée des orthodoxes, avec laquelle je suis pas toujours d'accord. Aussi de base, les russes sont parfois assez fermés à la notion de LGBT, comme vous devez le savoir, et il faut être prêt à des commentaires pas super politiquement corrects dans un endroit comme un monastère. Après moi je suis là comme une touriste, je sais que ça va être des gens qui sont différents de moi, et je viens juste pour écouter, pour observer, pour poser des questions et comprendre comment les gens vivent différemment, et non pas pour juger ou quoi que ce soit. Donc la notion de religion en Russie, c'est assez compliqué parce que la religion avait été complètement bannie pendant l'URSS, donc les seuls gens qui pratiquaient encore le faisaient plutôt en secret. Donc maintenant c'est surtout des personnes âgées, je dirais qu'ils sont encore religieux, comme en France sans doute. Après, quelque chose que j'ai observé, et j'en ai parlé avec des amis qui m'ont confirmé ça, c'est que l'État maintenant se sert de la religion comme un outil de propagande en fait. Donc la religion est plutôt mise en avant par l'État en ce moment pour servir ses besoins. Ce qui est assez étrange, mais apparemment ça fonctionne en tout cas dans des endroits un peu plus reculés de la Russie. Mais pour ce qui est de la nouvelle génération, et surtout dans les grandes villes, il y a très peu de gens qui sont religieux, et autour de moi j'ai vraiment très peu d'amis qui sont orthodoxes ou religieux de façon générale. Je ne sais pas encore grand-chose sur la religion orthodoxe, mais d'après ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression que c'est vraiment une religion basée sur la tradition. Bon, c'est le principe d'une religion bien sûr, mais encore plus peut-être. Et peut-être sur la superstition aussi, la façon dont les gens répètent les mêmes gestes de façon assez automatique, ou répètent plusieurs fois d'affilée, des prières, des mots, comme s'ils voulaient s'assurer de ne pas s'attirer des ennuis, juste en répétant une sorte de formule magique en fait. Quand j'observe les gens à l'église, par exemple, ils embrassent les pieds des icônes à chaque fois qu'ils passent devant, ou ils font le signe de la croix plusieurs fois à chaque fois qu'ils passent dans des endroits spécifiques, quand ils rentrent, quand ils sortent de l'église, etc. Ce sont des gestes un petit peu robotiques, j'ai l'impression. Pour moi, ce sont un peu des choses qu'ils se sentent obligés de faire pour se sentir vertueux. Je ne sais pas si au fond, ça veut dire grand-chose, mais en tout cas, c'est important. La tradition est importante, c'est de respecter ce genre de choses. C'est important, c'est comme mettre un foulard sur sa tête ou respecter un code vestimentaire plus strict que dans l'Ouest. Il y a aussi énormément d'histoires de miracles qui sont très liées aux icônes. Donc j'ai eu le droit à des centaines d'histoires qui sont assez similaires. Très souvent, ça va être un paysan ou une paysanne dans son champ ou un petit enfant qui a vu une vision religieuse. Et donc, ils ont tout de suite construit une église, un monastère, peint une icône. Et maintenant, cette icône fait des miracles. Donc le plus courant, c'est que les icônes qui sont des peintures à l'huile, le plus souvent, vont sointer de l'huile qui apparemment est miraculeuse et bénie. Ou alors, évidemment, les icônes guérissent des gens. Il y a d'autres choses que je trouve un petit peu plus étonnantes. C'est que les icônes, parfois, prennent part à la vie politique du pays. Donc il y a des fois où des icônes ont permis de gagner une bataille ou des choses comme ça. Le père m'a raconté l'histoire d'une icône qui a été rendue célèbre parce qu'un voleur a essayé de voler probablement un ornement en or qu'il y avait sur l'icône. Et au moment où il a frappé l'icône, il est tombé mort, raide mort, sous le choc. L'icône l'a punie. Après, c'était une icône de la Vierge Marie. Du coup, pour moi, c'est une histoire un petit peu étonnante et menthe, etc. dans cette religion. Tue aussi simplement quelqu'un qui a essayé de voler une icône. Mais bon, pourquoi pas ? En tout cas, les histoires sont toujours basées sur la même logique avec les gentils qui sont récompensés, les méchants qui sont punis. C'est le principe, souvent, des religions chrétiennes. Mais oui, encore une fois, qui sont les gentils et qui sont les méchants, parfois, c'est un petit peu différent. Lassa nous a aussi parlé d'architecture et d'histoire. Donc pour moi, c'était vraiment une visite intéressante. Et comme j'écoute en général de toutes mes oreilles, je suis vraiment très attentive. Ça pousse les gens à parler plus et plus. Et donc, on ne les arrête plus au bout d'un moment. Elle nous a aussi pas mal parlé de l'occupation allemande qui a duré pendant 4 ans dans la région de Pskov, si je ne me trompe pas, et qui a beaucoup marqué les gens. Par exemple, les Allemands avaient fait sauter à l'époque la tour principale dans l'enceinte du monastère. Ils avaient récupéré pas mal d'œuvres d'art, pas mal de tableaux qu'ils avaient importés en Allemagne. Il y en a certains qui ont été rendus, apparemment. Mais bon, l'occupation reste de façon générale un moment encore très présent, je trouve, dans l'esprit des gens à Pskov. Et on en a beaucoup parlé pendant ce week-end. Ensuite, on est allé visiter un deuxième monastère, cette fois-ci pour les hommes. Et cette fois-ci, j'étais un peu fatiguée, j'avoue. Il y avait aussi des fresques qui étaient encore plus anciennes, byzantines et très célèbres, apparemment. Mais j'étais trop fatiguée. Je me suis assise sur un banc et je suis restée les yeux dans le vide. J'en pouvais plus. Le russe, ça me fatigue vraiment parfois quand tout est en russe autour de moi, qu'il faut que je réponde en russe, qu'il y a des explications en russe. Et ça me rend très fatiguée. Je me souviens la première fois que je suis allée dans un pays anglophone pendant trois semaines au Canada. Le soir, je dormais en 30 secondes dès que je posais ma tête sur l'oreiller. C'est bon, il n'y avait plus personne. J'étais vraiment, même physiquement, super fatiguée. Et donc là, ça me fait la même chose avec le russe. En tout cas, juste à côté du monastère, il y avait une plage où tout le monde se baignait, donc tout le monde était en maillot de bain. Et ça m'a fait rire la différence, le contraste entre à l'intérieur des murs du monastère où toutes les femmes sont très austères, pas de maquillage, avec un voile vraiment noué, serré autour de la tête, des jupes longues, etc. Et puis dehors, tout le monde qui s'amuse au bord de la plage. Dans cette même journée, on est aussi allé visiter une forteresse qui est peut-être à 30 km, je dirais, de Pskov. Donc c'est la forteresse de Izborsk. Et on est tombé en plein milieu d'un festival, ce qu'on n'avait pas prévu. Donc il y avait plein de marchands, il y avait plein de costumes d'époques et de nationalités différentes, de la musique traditionnelle, des choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada A côté de la forteresse, à quelques centaines de mètres, il y a une source d'eau naturelle dont l'eau est censée avoir des propriétés vertueuses et bénéfiques pour la santé. Donc il y a pas mal de gens qui se promènent avec des bidons, des bouteilles et qui vont remplir tout ça à la source. Le lendemain, le dimanche, ils avaient organisé un tour pour visiter trois résidences qui sont liées avec la vie de Pushkin. Donc il y avait une des résidences qui appartenait à son arrière-grand-père, une résidence où il a passé beaucoup de temps qui appartenait à des amis et une autre qui faisait partie de la famille aussi. Donc Pushkin est né à Moscou mais ces terres, ce sont des terres familiales en fait depuis quelques générations. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois on en apprend beaucoup sur la vie de Pushkin et les Russes sont vraiment passionnés par leurs auteurs principaux. Ils les aiment beaucoup et il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter, qui viennent marcher dans les pas de Pushkin. Et puis c'est intéressant aussi parce qu'on voit des maisons russes d'époque ou reconstruites après la guerre. Et le cadre est très beau aussi, c'est dans la nature, dans la forêt. Donc la résidence la plus célèbre, Mirailovské, appartenait à l'arrière-grand-père de Pushkin, Hannibal, et peut-être que vous le savez mais il était d'origine africaine et d'après l'histoire c'était un prince africain en fait qui a été enlevé quand il était enfant et qui a été donné à Pierre le Grand qu'il a éduqué, qu'il a envoyé en France d'ailleurs pendant pas mal d'années pour qu'il fasse des études d'ingénierie notamment. Et donc ensuite il est rentré en Russie et il a reçu cette résidence, je crois que c'est l'impératrice Elisabeth qui lui a donné. Ça sonne un peu comme un conte de fées mais c'est vrai apparemment. Et Pushkin a donc des ancêtres africains. Donc voilà, c'est intéressant de faire le tour de ces résidences, beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de légendes, de petites histoires qui sont liées aux écrits de Pushkin. Donc par exemple il y a un banc qui est censé être le banc de Oneguin. Une allée aussi où Pushkin aurait rencontré une des femmes qui lui a inspiré des poèmes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes russes qui sont très attachées aux écrits romantiques des auteurs russes principaux. De façon générale c'était vraiment une visite super intéressante et j'ai eu de la chance. Comme j'étais la seule touriste anglophone de la région, j'ai eu une visite privée par la guide qui parlait anglais avec moi. C'était quand même plus facile et plus confortable de faire la visite en anglais j'ai trouvée même si elle passait aux russes de temps en temps. quand il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas traduire ou pour me réciter des passages de poésie de Pushkin avec des étoiles dans les yeux. Donc voilà, merci d'avoir regardé. J'espère que c'était intéressant pour vous aussi comme cela a été pour moi et je pense vraiment que de passer du temps dans une famille c'est l'idéal pour apprendre la langue, pour en apprendre plus sur la culture, sur le pays et donc si j'ai la chance d'avoir une autre opportunité je le referai, c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !